Pour le parti bolchevique et son chef Staline, il pipit ! Ouais ! Il pipit ! Ouais ! Comment expliquer un tel aveuglement ? Au congrès de 1935, à Moscou, le discours de Maurice Thorez, le chef du Parti communiste français, donne l'explication. Staline a rendu leur fierté aux ouvriers. Comprenez, camarades, pendant un moment, il arrivait que les ouvriers communistes ne sachent pas comment répondre dans les usines, ne sachent pas comment se défendre contre telles reproches ou telles accusations. Il était un moment où, en raison du sectarisme desséchant, ils n'avaient pas les moyens de répondre. Il n'y avait plus d'harmonie entre eux et la grande masse des ouvriers. Maintenant, ils sont fiers, ils parlent, ils répondent, ils donnent les arguments, on les considère dans les usines. On dit, ceux-là sont les communistes, ceux-là sont ceux qui organisent leur Front unique et le Front populaire. Nous sommes sûrs de la victoire, car à la part de notre navire, est entre les mains ferme du plus grand des pilotes, de notre cher et grand Staline. Aveuglé par son idéal communiste, le Français n'a pas vu ou n'a pas voulu voir que Staline a depuis longtemps déjà tourné la page.